Et bien salut à tous et à toutes ici Afodas j'espère que vous allez très bien et oui je suis de retour après un mois d'absence je suis de retour pour continuer les guides et même les finir sur Star Wars Battlefront 2 alors avant de commencer le coeur de la vidéo sur Ray je tenais d'abord à vous remercier parce qu'il y avait pas mal de commentaires sur certains guides etc qui m'ont fait chaud au coeur je tenais vraiment à vous remercier je vous aime putain parce que ça m'assiste à continuer vraiment ça fait plaisir et évidemment je m'excuse mais je n'ai pas pu sortir de vidéos pendant un mois parce que tout simplement j'avais mes examens plus ma session de rattrapage donc c'était un petit peu compliqué pour moi de sortir des vidéos c'était assez serré mais maintenant on est de retour donc on va pouvoir continuer évidemment pourquoi j'ai décidé de faire Ray déjà d'un parce qu'on me l'a demandé on m'a demandé de faire un tuto sur Ray qui en plus était prévu puisque évidemment on ne peut pas parler de Kylo Ren sans parler de Ray bref vous connaissez Ray j'ai pas besoin vraiment de la présenter donc sauf si vous n'avez pas vu la posto la postologie ben c'est ça la postologie ben c'est ça si vous n'avez pas vu la postologie ben déjà faudrait peut-être que vous sortiez les doigts et que vous regardiez il y a du bon il y a du mauvais des fois il y a plus de mauvais que de bon mais bref on va parler de la chérie de Kylo Ren bref en avant c'est parti Ray il y a pas mal de choses à dire et assez complexe donc c'est parti en avant vous connaissez la trame c'est parti en avant pour le build l'instinct de survie développé de Ray lui permet de percevoir clairement le champ de bataille elle peut ainsi tendre des embuscades à ses ennemis et les désorienter avec ses capacités psychiques son habilité au sabre laser ne leur laisse aucune chance lorsqu'ils sont près d'elle une description étonnamment valide de la part de Ray donc en gros vraiment c'est l'embuscade si vous voulez Ray c'est la maîtresse de l'embuscade rien à dire de plus alors juste avant de passer aux détails des capacités je vais boire un petit peu parce que la canicule il fait soif voilà un tout ça tout ci tout ça ah ça fait du bien ah oui oui on dirait que j'ai mangé de l'eau mais c'est pas grave sans déconner bref voyons voir les détails des capacités donc la première capacité sur le 1 la charge frappante récharge droit devant avec son sabre laser infligeant des dégâts aux ennemis présents sur sa route pour faire ça mc une charge en gros ray va s'élancer en avant et va frapper tous les ennemis devant en sachant deux choses premièrement que la charge quand vous allez percuter quelqu'un va le renverser que ce soit soldat héros si bien sûr les héros ne part pas un ceux qui ont des sabres laser vont être au sol c'est à dire vous allez les pousser au sol et deuxièmement c'est que la charge est extrêmement mobile contrairement à maul yoda luc c'est la charge vous pouvez la diriger en avec vos touches directionnelles donc droite et gauche donc ça c'est un avantage énorme puisque ça permet à d'avoir plus de mobilité mais une chose importante que vous devez savoir sur le 1 c'est que la capacité peut être réactivé et c'est là que c'est dangereux elle peut être réactivé tout simplement en appuyant sur la même touche 1 ce qui va annuler la charge mais une chose que beaucoup de gens malheureusement font et moi même c'est que vous pouvez quand c'est de la charge soit en réappuyant sur sur la touche soit en faisant votre clic gauche ou clic droit alors ça c'est un petit peu dangereux parce que si jamais vous devez vous repliez parce que la charge peut autant être à la fois à la dans l'attaque que dans le rue dans la rue dans le repli si vous faites un clic gauche vous réappuyez sur la touche vous êtes mal parce que tout simplement ou alors vous allez perdre cet effet de puissance avec la charge tout simplement en fonçant dans le tas donc attention quand vous faites votre charge ne toucher à rien à part à votre clic gauche et clic droit ou alors quand vous arrivez vers la fin de votre charge vous pouvez enchaîner avec un coup de sabre laser tout simplement le classique clic gauche donc voilà ça c'est une chose très importante à savoir le e clairvoyance ray se concentre sur son environnement et révèle les ennemis autour d'elle tout en disparaissant de leur radar elle consomme de fonds moins d'endurance et les gars qui en affichent sont accrus tant que la capacité est active je dirais que pour moi clairvoyance c'est la capacité disons principale de vrai pour faire simple rêve autour d'elle activer un grand grand très grand cercle sur une très large zone et en fait va tout simplement révéler les ennemis donc les ennemis révélés seront un petit peu un petit peu en surbrillance blanche mais ne vous inquiétez pas vous les verrez très vite à leur mouvement c'est pas non plus voilà vous les verrez d'assez long ce qui est aussi intéressant c'est le fait que vous consommez deux fois moins d'endurance mais que vous infligez plus de dégâts ce qui est énorme on peut parler un petit peu d'un certain d'une triche en fait ouais c'est un peu à wallac en fait si on veut un sur sur la clairvoyance donc vous allez voir à travers tous les objets tous les tous les obstacles murs arbres rochers donc vraiment ça donne un petit petit vision quand même qui est pas négligeable et en plus vous pourrez voir les ennemis d'assez loin donc vraiment une capacité très simple à comprendre peut-être un truc sur la clairvoyance c'est que vous pouvez l'activer même en combat c'est à dire quand vous apparez vous pouvez quand même appuyer votre e il n'y aura pas d'animation ou même pendant votre charge donc ça c'est bien c'est un petit avantage vous inquiétez pas on le verra dans le gameplay et ensuite le f la ruse mentale ré désoriente brièvement les ennemis à proximité désoriente qu'est-ce que ça veut dire que ceci en gros tout simplement ré quand il parle de désoriente brièvement les ennemis en fait ré va sur un cône devant elle va échanger les touches de direction elle va échanger les touches de direction des ennemis dans le cône devant devant elle en gros au lieu que votre la gauche devient votre droite et derrière ça devient enfin la touche de recul devient votre touche avant alors on se dit ouais mais du coup c'est de la grosse merde on a juste à inverser oui mais d'un autre côté c'est très très fort pourquoi parce que ça surprend l'adversaire ça surprend l'adversaire et il n'est pas habitué en sachant que ce n'est pas que c'est aussi compris sur votre roulade en tant que soldat de base c'est compris sur votre roulade si vous faites roulade avant bah non en fait vous allez faire roulade arrière donc voilà ça donne un petit contrôle sur l'ennemi qui est vraiment pas mal mais surtout en fait pendant que l'ennemi est concentré sur vous vous lui mettez une ruse mentale et il va il va alors soit il va se stabiliser très vite il va vite changer ses touches soit il va être complètement paumé il va rester sur place en mode merde quelle est ma touche etc donc bref ça donne une espèce de de contrôle sur l'ennemi mais si jamais aussi en héros versus vilain vous avez du mal à tomber quelqu'un parce que bah il a une bonne garde bonne défense la ruse mentale peut servir puisque bah elle va permettre de pouvoir tout simplement créer une petite ouverture un petit moment de faiblesse pour que vous puissiez attaquer en profiter c'est une espèce de contrôle qui est vraiment très très cool moi j'adore j'adore très sympa et en plus c'est casse couille pour les ennemis si vous voulez c'est un petit peu sur le même principe que l'enracinement mental d'obi-wan sauf qu'au lieu de bloquer les capacités ça n'applique que les que les mouvements tout simplement et ensuite la capacité passive évidemment vous sente vous régénérer de la santé en fonction des héros ou des soldats que vous tuez alors au niveau des cartes alors vous verrez comme pour lui comme pour lui ce qui est au coeur il ya x bulle il ya x façons de la jouer il y en a qui la joue avec opportuniste il y en a voilà il ya plein 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 de de cartes avec laquelle pour moi toutes les cartes sont bonnes avec coeur il y en a plus ou moins il y a avec le personnage ce que vous devez savoir on ne reviendra un peu plus aussi dans gameplay c'est que ray c'est un flanqueur donc qu'est ce qu'un flanqueur pour ceux qui ne le savent pas c'est à dire c'est un personnage qui va essayer d'attaquer l'ennemi sur les côtés ou qui va passer par derrière pour essayer d'infliger un maximum de dégâts de faire un maximum de kills et ensuite de se replier de se planquer et de refaire la même chose voilà en gros c'est un rôle assez assez important puisqu'en fait il va vous permettre de pouvoir avoir l'attention une partie de l'attention une partie l'attention d'une l'attention d'une partie de l'équipe ce qui va un petit peu soulager la front line si jamais elle n'arrive pas à avancer ou qu'elle se fait tout simplement déborder donc c'est assez pratique et ray je trouve qu'elle est parfaite dans ce rôle donc au niveau des cartes je le disais sur le conte d'hoku sur le guide du conte dhoku la carte qu'il faut évidemment c'est équilibre ray peut utiliser une capacité d'esquive supplémentaire mais son endurance s'épuise plus vite alors évidemment c'est une carte à double tranchant mais au rang maximum quand vous avez le coût d'endurance seulement augmenté de 15% c'est pas énorme c'est pas du tout énorme et de plus avoir une troisième charge d'esquive clairement on dit pas non avoir un petit peu un style conte dhoku version gentil il nous faut de la mobilité en tant que flanqueur et sa carte elle est parfaite pour ça ensuite qu'est ce qu'on va prendre on va prendre un petit peu de tankiness c'est à dire la charge effrénée ré subit moins de dégâts lorsqu'elle se jette en avant avec une chat avec charge frappante donc en gros une réduction de dégâts jusqu'à 40% au rang maximum c'est vraiment très 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 fort mais attention la charge frappante attention peut-être une chose que j'ai oublié oui sur les détails des capacités c'est la charge frappante vous n'êtes pas invulnérable quand vous allez faire votre attaque tout ce qui est contrôle donc étranglement électrocution mise à terre enfin bref tout ça vous êtes affecté pendant la charge frappante donc attention mais mais avec cette carte c'est bien parce que pendant la durée évidemment de la capacité vous avez 40% de réduction ce qui est bien si vous voulez engage le combat ou si vous voulez tout simplement vous replier où vous repositionner donc dans les trois cas cette carte il vous la faut parce que tout simplement un peu plus de tankiness sur un personnage surtout 40% c'est pas dégueu mais attention évidemment c'est pendant la durée de la capacité à partir du moment où même si vous prenez un étranglement ce sera annulé donc les 40% ma cache il n'y aura plus voilà tout simplement et ensuite moi une carte que j'aime bien prendre à la fin c'est vision concentrée donc la durée de clairvoyance est accrue donc j'ajoute cette seconde de durée je trouve ça très très fort parce que je peux voir les ennemis un peu plus un peu plus longtemps mais surtout en fait je peux savoir s'ils font une feinte ou pas c'est où par exemple s'ils changent et ben non en fait pas du tout ils sont en train d'attaquer sur la gauche donc tac je vais me repositionner très vite donc bref ça vous donne une une durée de clairvoyance beaucoup plus grande et généralement sur des maps aussi assez on va dire grande comme kashic crate géonosis c'est un plus c'est un plus et ça vous verrez toujours les petits campeurs qui vous attendront dans un couloir ou qui vous attendront dans dans un petit goulot d'étranglement ça généralement ça c'est assez c'est assez casse-couille avec ça vous les verrez de loin et plus longtemps aussi bref ça c'était les cartes pour assos galactique et suprématie pour le héros versus vilain alors il ya plusieurs choix il ya plusieurs façons de jouer moi personnellement je garde toujours équilibre j'aime bien prendre esprit profond l'effet de ruse mentale est prolongée sur les cibles révélées par clairvoyance en gros vous mettez votre clairvoyance et ensuite vous ajoutez par derrière votre ruse mentale et en fait tout simplement la durée va augmenter de 30% donc votre ouverture c'est à dire comme je disais tout à l'heure le moment où vous voulez fragiliser l'ennemi va durer plus longtemps et ça c'est très très cool alors évidemment attention aux personnages qui sont quand même agressifs malgré l'inversion de touche 1 je pense notamment à kyle orain ou palpatine ainsi des personnages qui vont constamment vous focus vous focus donc voilà essayez de jouer avec ça et c'est vraiment de bien qu'elle est votre votre ruse mentale quand vous faites tout simplement quand vous allez vous faire un guide donc on prend plus de durée sont crâche pas dessus après voilà ça dépend du type d'adversaire que vous pouvez avoir moi des généralement j'aime bien pour garder vision concentrée si jamais l'ennemi bas en retraite ou etc ou même si par exemple il se planque sous un sous un vaisseau ou qu'il se planque dans un couloir je peux le voir et en plus ça me permet aussi de pouvoir mieux caler ma ruse mentale parce que l'effet dure plus longtemps vous pouvez prendre aussi opportuniste réinflige plus de dégâts aux ennemis affectés par un effet immobilisant y compris ruse mentale donc ça voilà vous augmentez vos dégâts ça ça c'est bien si vous jouez en équipe généralement cette carte se marie très bien avec des personnages qui ont des gros gros stuns Chewbacca Lando Han Solo même avec sa grenade évidemment sur votre ruse mentale donc bref tout ce qui est vraiment casse couille pour l'ennemi et avec ça évidemment vous allez augmenter vos dégâts j'aime bien ça c'est pas mal mais évidemment il faut jouer en équipe et évidemment on ne peut pas tomber uniquement sur des bons joueurs c'est très compliqué Surtout en 4v4 quelquefois c'est compliqué donc si vous voulez cette carte elle est bien mais elle dépend trop de la composition que vous avez avec vous et du niveau du joueur en fait donc voilà si vous êtes avec des gens que vous connaissez que vous aimez bien que vous connaissez vraiment qui jouent bien vous vous la prenez opportuniste vous la prenez si vous connaissez pas les gens qui sont avec vous en tout cas en héros versis vilain 1 toujours pareil et que ce soit quelque soit le mode 4v4, 2v2, 1v1 Ne prenez pas cette carte parce que vous allez avoir du mal avec des inconnus généralement je préconise de hop là je préconise de garder vision concentrée tout simplement tout simplement garder la vision accrue c'est très très bien donc faisons résumé pour les cartes donc pour l'assaut galactique et la suprématie vous allez garder équilibre je vais prendre équilibre tout simplement pour la troisième charge ensuite vous prendrez la vision concentrée ce qui va vous permettre d'avoir un peu plus de vision sur l'ennemi et savoir où est ce qui va passer et vous prenez la charge effrénée pour avoir un peu plus de temps qui laisse quand vous allez charger l'ennemi et pour le héros versus vilain donc soit vous prenez vous prenez vision concentrée et esprit profond ça c'est pour le côté si vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos teammates et que vous préférez vraiment un peu vous la jouer solo vous connaissez pas trop vous n'êtes pas trop trop à l'aise avec eux prenez ces cartes là si jamais vous n'aimez pas trop si jamais vous êtes avec des gens que qui sont cool qui sont bien qui sont assez aller qui que vous connaissez quoi tout simplement prenez opportuniste à la place de vision concentrée mais encore une fois ça c'est ma ma vision à moi évidemment vous gardez esprit profond ça c'est ma vision à moi toutes les cartes sont bien avec ray absolument toutes sont excellents elles sont toutes très très bien j'ai pu tout d'ailleurs les test toutes les cartes elles sont vraiment très très bien après c'est à vous vraiment de de voir un tout simplement évidemment entraînez vous 1 si vous avez des verrouilles une carte entraînez vous dans dans les différents modes de jeu même en coop et regarder leur puissance moi je trouve qu'elles sont à peu près tout équilibré beau plus d'autres que certaines par exemple moi j'aime pas trop bagarreuse entraînez au combat les frappes de mêlée de ray consomment moins d'endurance au rang maximum 15% c'est pas énorme c'est pas énorme ray consomme énormément d'endurance et 15% vous voyez pas trop quoi c'est je trouve ça dommage donc voilà tout simplement tester toutes les cartes elles sont vraiment très très bon moi c'est comment je joue moi après vous d'ailleurs d'ailleurs vous si vous avez une autre façon de la jouer si vous vraiment vous vous avez d'autres d'autres build là au niveau des cartes n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis assez curieux parce que ray est un personnage qui est assez compliqué ne vous inquiétez pas on le verra après donc je suis assez curieux évidemment je comme à chaque fois je le dis je suis pas un excellent joueur 1 de star wars battlefront 2 je vais jamais dire regardez je vous ai tous défoncé je suis trop fort non je pas du tout encore aujourd'hui ray j'ai du mal à la maîtriser mais mais c'est un personnage assez intéressant et les cartes sont vraiment très intéressantes quel que soit le mode donc testé les regarder moi je vous ai donné mon point de vue voilà bref bon on en a terminé avec le build et on va pouvoir donc passer au gameplay allez c'est parti donc avec ray alors comme je le disais dans le build ray est un est une flanqueuse donc évidemment vous n'allez pas foncer directement dans le tas ça c'est une obligation rétap extrêmement fort la particularité de ray c'est que quand vous allez commencer à la jouer vous allez voir qu'elle est extrêmement mobile et qu'elle tape très très fort avant de évidemment de foncer sur les ennemis il faut que vous activiez à tout prix votre e quelles que soient les circonstances dès que vous avez la capacité disponible vous l'activez pourquoi parce que c'est cette capacité est beaucoup trop importante déjà d'un pour la vision que vous avez sur l'ennemi ça c'est primordial parce que vous le verrez à travers les obstacles les murs etc mais surtout pour évidemment le bonus de dégâts et le coût d'endurance de vos attaques qui sont beaucoup moins élevés ce qui va vous permettre de spam évidemment l'avantage de ray c'est ça c'est que bah dès qu'elle est dans le fight et qu'elle a disons le l'avantage c'est que elle va vous spammer de ouf alors tout de même attention quand vous allez activer votre charge quand vous allez commencer à activer et à foncer directement sur l'ennemi attention à ne pas vous prendre de stun si jamais il ya un héros par exemple un étranglement etc parce que dès que ray malheureusement est cessé à dire qu'elle se prend vraiment un contrôle de foule n'un peu qu'elle qui soit elle est hyper vulnérable alors va me dire ouais faudra c'est pareil pour tous les héros pas pour tous les héros certains peuvent réussir à s'en sortir parce que soit ils ont des pv accru soit bas ils ont une capacité qui leur permettent de bas de pouvoir tempo tout simplement mais avec ray vous le voyez tout de suite à la pas de capacité qui lui permettent vraiment de pouvoir s'en sortir si vraiment soit elle est soit elle est cessé soit elle se soit elle est encerclée le problème avec ray c'est que dès qu'elle est encerclée ça va être très compliqué donc l'avantage avec ray évidemment c'est il faut que vous jouez flanqueur y'a pas d'autre moyen si vous voulez la jouer front lane ok pas de soucis si vous voulez aller directement dans le tas ok c'est pas moi qui vais vous en empêcher mais vous allez vous faire laminer en moins de deux secondes ça c'est ça c'est pas négociable ray c'est vraiment pour moi un uniquement un flanqueur vraiment il n'y a rien d'autre à jouer et en plus elle a le kit pour vous voyez les sorts il y a vraiment des les sorts les capacités qui sont vraiment très 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 puissante donc soyez en fait soyez juste vigilants rien de rien d'exceptionnel en fait c'est juste soyez vigilants excusez moi on m'a envoyé des messages sur discord ça va déconcentrer bref donc oui ray est une flanqueuse par excellence il ne faut pas que vous fonciers dans le tas qu'est ce que vous allez faire quand vous allez activer votre e en fait il faut que vous attendiez que l'ennemi vienne à vous c'est pas forcément à vous d'aller vers l'ennemi vous pouvez aller vers l'ennemi pour aller chercher les deux trois soldats qui sont qui sont dans un goulot d'étranglement ou qu'ils sont isolés mais quand il ya beaucoup beaucoup d'adversaires qui vont passer par exemple par une porte vous attendez qu'ils arrivent avec votre e vous les verrez très facilement et ensuite vous mettez votre charge ça va les renverser et ensuite bah paf vous pourrez mettre quelques tatan vous pourrez en tuer quelques-uns pas tous malheureusement et vous vous repliez très très vite tout simplement si en plus si vous arrivez à faire quelques quelques kills assez assez bien vous vous aurez peut-être même le temps de pouvoir mettre votre ruse mentale donc ce qui va permettre de pouvoir freiner l'avancée de l'ennemi donc voilà votre objectif c'est vraiment de faire chier l'ennemi c'est exactement ça c'est vraiment de de l'emmerder au possible alors ça évidemment je le dis c'est uniquement pour la suprématie et l'assaut galactique ray est à la fois très très bonne en attaque et en défense mais le je veux dire le petit désavantage que vous avez que pour les débutants con les débutants avec ray c'est que il faut que vous connaissiez la map parker en fait c'est un petit peu le rôle de tous les flancers mais avec créé c'est vraiment je dirais un point majeur il faut que vous connaissiez et que vous connaissiez toutes les entrées et les sorties de la map alors l'une des maps pour moi les plus casse couilles vraiment où même moi quelquefois je me perds c'est jacou pas le sur le croiseur mais jacou au sol dans le sable je vous promets il ya des sorties il ya des entrées il ya des passages secrets de partout c'est très compliqué mais mais pour parer à ça vous avez encore une fois votre clairvance votre votre capacité centrale donc vraiment c'est vraiment moi je trouve que la capacité centrale vous permet d'avoir un bonus de vision voir on va me dire ouais c'est de la triche c'est du haut à la le jeu il a dit que j'ai le droit donc on a un wallac si vous voulez mais vraiment alors je trouve c'est un peu dommage alors corrigez moi dans les commentaires mais je crois pas que les ennemis qui sont révélés par ray avec sa clairvoyance puissent être par les autres alliés je crois qu'il n'y a que ray qui peut les observer il me semble il me semble mais corrigez moi parce que sur sur le coup j'ai un gros doute j'ai un gros doute mais il me semble que non donc de plus votre charge votre charge encore une fois je le redis dans le gameplay attention vous avez vous avez une fois de plus l'envie si vous voulez de spammer votre un pour tout de suite le fait pour pour tout simplement être sûr de l'activer attention parce que vous allez risquer d'annuler la charge en vous en vous réappuyant dessus pareil en fait vous avez un petit combo qui lui peut être sympa c'est à dire vous mettez votre charge en fait vous allez charger tout simplement et vous allez tourner si vous voulez sur vous même mais par exemple si il ya qu'un seul ennemi vous pouvez tout simplement charger vous allez l'enverser et ensuite vous enchaînez tout de suite avec votre clic gauche en fait ce qui va permettre de pouvoir le tuer n'hésitez pas non plus à à rester avec certains héros qui sont assez fort justement parce que votre charge n'a pas un cd c'est un cool down très 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 long donc n'hésitez pas à l'utiliser que ce soit pour engage le combat et également pour fuir si jamais vous êtes dans la merde et que vous ai commencé à être encerclé de toutes parts n'attendez pas d'être à ma 100 pv ou d'être en dessous de 100 pv il faut à tout prix que dès que vous vous arriviez à aller 300 pv même 400 il faut que vous commenciez à vous à reculer ça c'est une obligation que dire de plus sur les héros alors au niveau des héros alors pas de héros versus villes cette fois ci pas du tout au niveau des héros rei se marie très bien avec deux personnages avec fin et bb 8 alors pourquoi bb 8 alors ça j'ai évidemment je reviendrai un sur le sur le sur le ça je le dirais sur le game plus sur le gameplay sur le build un de build et le guide de de bb 8 mais je le dis un petit peu à l'avance avec bb 8 si vous voulez vous avez une passive en fait qui vous permet de en restant à côté de lui de réinitialiser vos compétences ce qui est extrêmement fort ce qui est vraiment très 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 fort ce qui vous permettra en fait d'avoir plus souvent votre clairvoyance votre charge et surtout votre ruse mentale donc de pouvoir faire chier un peu plus longtemps l'ennemi donc restez souvent avec votre avec bb 8 1 tout simplement parce que bah ça va vous apporter un petit plus mais en plus si vous avez un bb 8 qui joue flank alors là c'est le top du top et l'autre personnage c'est fin alors fin évidemment j'ai fait un guide dessus très très bien il peut être joué flanc sont sa capacité centrale qui est vraiment hyper forte le 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 les pv en plus la réduction du temps de recharge etc vraiment c'est hyper bien en plus de cela bah vous avez masquage du radar si jamais votre vous n'avez pas votre e donc vraiment vous avez vraiment un un kit qui est vraiment très 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 cool donc ré voilà c'est assez agressif et n'hésitez pas non plus à foncer sur les sur les personnes isolées ré elle est là pour ça mais évitez sur les quand vous avez plus de 5 6 et demi sur vous évitez de évitez de foncer bêtement attendez que vous ayez une équipe avec vous avec une petite escouade même mettez le dans le chat mettez dans le chat si vous parlez un minimum anglais ou même si vous avez des français tout simplement ou même des joueurs que vous connaissiez des potes à vous qui sont qui sont avec vous sur le jeu vous dites venez avec moi les gars on va aller sur la droite et on on va les défoncer ou on va on va aller prendre un revers voilà tout simplement on crée vraiment très fort sur ça alors pour le héros versus vilain c'est complètement différent alors vraiment c'est je dirais le gameplay est totalement différent vraiment on passe on change du tout pour tout vraiment avec ray vous allez hyper être hyper agressif avec ray alors le personnage évidemment le veut comme ça mais en héros versus vilain c'est insane comme vous allez être agressif évidemment vous mettrez votre clairvoyance en premier et vous allez mettre votre ruse mentale juste derrière vous allez mettre votre ruse mentale et tout simplement vous allez vous allez spammer en plus avec votre troisième charge d'esquive vous pourrez dash plus souvent bref vous allez être un petit peu comme le comte doku vous allez attaquer vous allez attaquer alors attention n'attaquez pas tout le temps tout le temps tout le temps évidemment parez quand il le faut par exemple si vous êtes face à un vador vous parez son étranglement et surtout quand vous allez quand vous allez comment ça s'appelle charger faites bien soyez très mobile faites gauche droite gauche droite et ensuite essayez de le renverser de le contourner pour le renverser et passer outre sa garde évidemment faire attention quand il active son E avec vador parce que tout simplement il fait beaucoup plus de dégâts et c'est assez violent donc jouer assez intelligemment bloquer quand il le faut les capacités des adversaires tout devrait bien se passer alors pourquoi je prends vador en termes d'exemple parce que tout simplement vador est un personnage qui fait extrêmement mal qui est très très puissant donc avec res c'est très facile de pouvoir coller des dégâts surtout quand votre E est activé vraiment c'est insane les dégâts que vous mettez mais attention tout de même aux capacités qui peuvent vous stun qui peuvent vous cesser encore une fois les étranglements c'est très 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 chiant évidemment l'un des counters aussi de Ray je dirais c'est Palpatine vous arrivez à le counter avec son votre ruse mentale mais disons qu'un Palpatine qui sait jouer va rester dans les airs il va descendre tout doucement et il va vous mettre toujours ses dégâts constants avec son E tout simplement sa tempête qu'il a autour de lui et il va vous spam avec le le comment ça s'appelle son clic gauche et clic droit tout simplement les deux en même temps plus son immobilisation donc ça ça va être très très chiant pour vous mais vous pouvez réussir à vous ressortir si vous jouez évidemment intelligemment si vous voulez vous trouverez toujours des counters quel que soit le héros mais disons que si vous arrivez à bien jouer au final vous vous rendrez compte que les counters en fait vous y arrivez vous vous rendez compte que les counters en fait il n'y en a pas vraiment tant que vous jouez bien en fait mais au début c'est sûr que c'est compliqué c'est compliqué c'est assez difficile donc voilà donc avec Ray n'hésitez pas à jouer agressif mais jouer quand même agressif ne veut pas dire jouer bêtement c'est à dire jouer intelligemment encore une fois n'hésitez pas non plus à mettre votre ruse mentale activez votre clairvoyance et votre ruse mentale si vous prenez le build que je vous ai donné parce que ça va vous permettre encore une fois comme je le disais dans le build de créer une ouverture si jamais l'adversaire il est assez fort que vous n'arrivez pas à passer à travers sa garde vous pourrez le faire chier avec cet échange de touches directionnelles donc ça va lui mettre un petit moment il va mettre un petit moment à se réadapter en fait et donc à partir de ce moment là c'est là où vous avez votre ouverture vous voyez qu'il jouera peut-être un peu moins agressif je dis un peu moins mais c'est à ce moment là que vous devez essayer de créer d'avoir à ce moment là où vous avez créé l'ouverture qu'il faut tout donner qu'il faut vraiment tout balancer alors attention tout balancer ne veut pas dire claquer votre stamina pour rien et ensuite vous n'avez plus de parade pour pouvoir vous n'avez plus de stamina pour pouvoir bloquer les compétences attention bloquer quand il y en a besoin etc donc voilà tout simplement bon et bien je pense qu'on en a terminé avec le gameplay et maintenant on va pouvoir passer à l'avis sur le personnage allez c'est parti soyez avec moi soyez avec moi donc mon avis sur le personnage Ray est un personnage extrêmement puissant c'est assez le personnage est assez facile à prendre en main sincèrement les compétences sont très simples à comprendre et très faciles à utiliser mais le personnage en lui même dans sa globalité n'est pas fait pour les pour ceux qui viennent de tout de suite commencer le jeu pour des joueurs qui commencent à bien comprendre les rouages du jeu de tous les modes de jeu elle est parfaite elle est parfaite pour ce genre de joueur là si vous voulez main Ray que vous commencez à la jouer etc je vous le conseille parce que Ray vraiment est très très puissante alors évidemment elle n'est pas très puissante mais il y a quelques défauts le problème c'est qu'elle est bloquée un petit peu si vous voulez dans son rôle de flankeur ça va être très difficile de l'en sortir parce que elle ne peut pas trop rester elle ne peut pas rester trop longtemps dans le fight sauf les gros 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 main Ray ceux qui vraiment ont vraiment focus son focus sur Ray etc déjà gros respect à eux parce que vraiment ne faire que jouer Ray c'est peut-être un peu barbant mais gros respect pour les gros main Ray parce qu'ils arrivent à tenir et je ne sais pas comment ils vont mais de base le personnage est vraiment dans le rôle de flankeur quand je dis que ce n'est pas un personnage pour les débutants qu'est-ce que j'entends par là j'entends que c'est un personnage qui se doit d'avoir un minimum de connaissances sur la map je l'ai dit dans le gameplay je le redis là il faut que vous ayez une connaissance une grande connaissance sur la map où vous jouez alors c'est pas une connaissance il ne faut pas que vous connaissiez la map j'ai dit par coeur mais peut-être que le terme était un petit peu fort quand je l'ai dit sur gameplay mais disons qu'il faut que vous soyez il ne faut pas que ce soit parfait mais il faut que vous connaissiez un minimum la map vous ne pouvez pas commencer une game avec Ray en ne connaissant pas ses compétences et en ne connaissant pas la map ça va être compliqué vous pouvez mais ça va être très compliqué vous allez vous faire rouler dessus pour ça qu'il faut que vous entraîniez avec alors oui je le sais gna 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 Fosat tu le dis tout le temps c'est vrai c'est vrai je le dis souvent mais avec Ray vraiment il faut que vous vous entraîniez parce que il faut que vous n'hésitez pas à lancer des coop ou des arcades personnalisés et au lieu d'aller massacrer du genre allez vous balader sur la map allez vous balader sur la map vous vous dites ah bah tiens je vais passer par là tiens l'ennemi il peut passer par là etc donc tiens il peut passer sur la droite aussi tiens il y a un passage ici je ne le savais pas etc les maps n'hésitez pas à explorer les maps comme Jakku Geonosis il y a des maps où il y a énormément de galeries énormément de passages secrets vraiment des passages qui sont que même moi encore aujourd'hui je ne prends pas parce que je ne connais pas 100% en fait donc vraiment imprenez les maps vraiment pas par coeur mais retenez vraiment les endroits où ils vont passer c'est ça donc voilà tout simplement Ray est un personnage extrêmement puissant mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un flanqueur et que si elle se fait encercler par plusieurs ennemis ou qu'elle se prend un gros de gros stun dans la tronche ça va être compliqué pour elle ça va être très compliqué pour elle et elle n'a pas vraiment de kit pour s'en sortir si vous n'avez pas votre charge et encore la charge peut être annulée par une explosion ou par autre autre cc ça va être très compliqué c'est pour ça que je vous ai dit dans le build de prendre la carte tout simplement de tant qu'il naisse sur la charge parce que vous pourrez vous sortir des mauvaises situations tout en réduisant les dégâts alors en plus derrière vous avez votre équipe qui va venir vous chercher parce que vous 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 commencez à arriver vers eux et qui viennent vous soutenir ça c'est bien ça c'est cool donc voilà tout simplement Rey est un personnage qui n'est pas pour les débutants débutants mais qui peut être très facilement pris en main et vraiment c'est un personnage que j'adore jouer et que j'avais conseillé d'ailleurs avec un avec un pote qui s'appelait Rafi qui jouait justement qui avait décidé de tester en héros versus vilain et j'étais très étonné de voir que il a très facilement pris en main le personnage vraiment il a très bien progressé et s'il peut le faire tout le monde peut le faire c'est pas voilà Rey est très facile à prendre en main dans les compétences mais il faut que vous ayez un petit peu d'entraînement et que vous connaissiez la map sur laquelle vous allez jouer et ça évidemment c'est de la pratique et c'est de l'entraînement évidemment comme tout bon chevalier Jedi qui se respecte donc voilà le personnage en lui-même n'est pas compliqué il y a peut-être 2-3 petits combos il y a peut-être des choses assez on va dire au début complexe qui va vous paraître par exemple de bien caler votre ruse mentale la ruse mentale est très puissante elle va vous permettre de pouvoir tempo l'ennemi que ce soit sur des grandes maps ou sur des goulots d'étranglement sur des couloirs comme sur Camino par exemple mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que la ruse mentale est assez courte alors qu'elle a une portée pas dégueu non plus alors voilà c'est un personnage vraiment pour les joueurs qui commencent à bien expérimenter le jeu vraiment entraînez-vous avec vraiment c'est un personnage très 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 fun à jouer moi je l'adore bon et bien je pense qu'on en a terminé avec ce guide si j'ai oublié des choses si vous avez des questions ou si tout simplement vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner et à laisser la petite cloche comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos et en plus c'est gratuit et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut c'était Afonis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501